Salut à tous les amis, salut salut et bonne année 2017, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire de vive voix, ben la voilà qui se présente, et ben bonne santé, meilleur vœu et tout ce qui va avec. Aujourd'hui on continue notre exploration du vieux français avec un fablio du 12e-13e siècle, qui est un fablio qui est demeuré anonyme. Alors c'est un fablio qui est assez peu connu et que je suis allé exhumer dans un vieil ouvrage du 19e siècle, qui est en réalité une seconde ou troisième édition d'un ouvrage du 18e que l'on doit à Étienne Barbazan, érudit de l'époque, et qui a fait quatre tomes consacrés aux contes anciens et aux fablios. Donc voilà, je vous présente ce fablio dans sa version en vieux français, je l'ai adapté plus ou moins en vert en français moderne, mais je ferai sûrement une deuxième lecture avec quoi. En attendant, voilà le fablio qui s'appelle du Prud'homme, qui récolte son compère de noyer, et qui nous conte une histoire qui n'est pas tellement un reflet de la charité chrétienne, plutôt l'inverse d'ailleurs, et qui illustre un proverbe qui était assez connu à cette époque-là, qu'on utilisait pas mal, et qui existe d'ailleurs en anglais, en italien, en allemand et dans pas mal d'autres langues, et qui est un proverbe qui dit que si vous sauvez un larron des fourches, de la potence ou du gibet, jamais genre ne vous aimera. Autrement dit, laissez le pendre sans rien faire. Alors c'est intéressant d'aller voir un peu comme dans ce Moyen-Âge nimbé de valeurs chrétiennes, ben finalement la sagesse populaire quelquefois fait passer un peu les défauts des valeurs humaines pour s'en rire, et donc voilà un texte satirique des XIIe-XIIIe siècles. Du Prud'homme qui récolte son compère de noyer Il avint un pêcheur qui en la mer à l'oie un jour, en un bâtel tendit sa roie, garda si vitré devant soi un homme molt près de se noyer. S'il fut molt preux et molt légier, sur ses pieds sautent un croc appris, Lièvre si fier celui elle vit que parmi l'œil l'y affichait. Elle battait la soie séchée, arrière sans vêt sans plus attendre, Toteux ses rois laissa attendre à son hostelle l'en fit porter. Maud bien servir et honoré, tant qu'il fut au repassé. À longtemps, c'est s'il pourpensait qu'il avoit son œil perdu et mal l'y est-oie t'advenu. Si ce vilain m'a mon œil crevé, et je ne l'ai de rien grévé, je m'en irai clamé de lui pour faire lui mal et ennui. Torne s'il se clème au major et s'il leur met terme à un genre en lui attendire le genre tant qu'il vinrent à l'accord. S'il qu'il y son œil avoir perdu compta avant que raison fût, « Seigneur, fait-il, je suis plaintisse de ces sprud'hommes qui, tiers dix, me ferrit d'un croc parotrage. L'œil me creva, c'en est dommage, droit m'en fait, plus ne demande, ne sais-je que compta savant. S'il leur répond sans plus attendre, « Seigneur, ce ne puis-je défendre que ne lui ait crevé l'œil, mais en après mostrez-vous veuille comment ce fut ce jetor. » C'est homme, fut en péril de mort en la mer ou de voie noyée. Je l'y aidais, Nelkier noyé, d'un croc le féri qui est mien, mais tôt se fige pour son bien. Il n'y est que l'y sauver la vie avant ne sait que je vous dis, droit me fait pour amourder. S'ils s'est surtout t'égarés ensemble pour juger le droit quand un saut que la corps avoua leur a dit « Qu'allez-vous d'où tant ? » S'il preut donc qui compta avant soit arrière en la mer mis, là où s'il le férit elle vit, que ce il s'en peut échapper s'il y doit œil amender. Ce droit jugement, ce me semble, leur s'escrire très tout ensemble, « Molta bien dit, j'annère des faits ! » S'il jugement leur fut retrait, quand s'il ouit qu'il se roi en la mer mis où il est toi, où s'offèrent le froid et l'onde, il n'y entra pour tot le monde. Le prud'homme à qui te clamer est s'y fut de plusieurs blâmés. Pour ceux, vos dits, tot en appaire, que sont en paire qui fait l'on serre, rambé de forche larron, quand il a fait sa méprison, jamais j'or ne vous aimera. Je mauvais homme ne sera gré à mauvais s'il y fait bonté, tôt oublie rien ne l'en est. En soi, ce roi volontiers est prêt de faire l'y mal et ennui s'il veut noire au-dessus de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501